Ce nouveau live jeux de société Alors aujourd'hui je vais rejouer un jeu auquel j'ai déjà joué qui est cartographeur Mais aujourd'hui en fait on va faire des nouvelles maps On va utiliser une extension de cartographeur Donc dans un premier temps on va faire cette map où il va y avoir un volcan Qui est en éruption et qui va un petit peu essayer de nous détruire nos édifices Donc on va essayer d'aller faire un maximum de points contre le volcan Et ensuite on fera une deuxième map différente Où en fait on va avoir cette notion de au-dessus de la terre, en dessous de la terre Mais ça reste sur le même principe à chaque fois bien sûr Mais voilà, donc on va essayer de voir ce que ça donne Moi j'ai déjà fait plusieurs parties de ces deux extensions là Que j'aime beaucoup, donc on va voir ce que ça donne Alors je suis restée très basique sur tous les objectifs Je ne les ai pas mélangés, etc. J'ai pris, on va dire, ce que je prends habituellement quand j'ai envie de jouer Pour me détendre et pas pour vraiment me creuser trop la tête Même si je vais quand même me creuser la tête Donc l'objectif A, ça sera faire des lignes d'au moins 3 verts L'objectif B, prendre la plus grande zone rouge Et compter un point par ligne et par colonne L'objectif C, ça va être le même nombre de bleu et de jaune au niveau des colonnes Et l'objectif D, pardon, ça va être de faire des lignes et colonnes complètes avec une montagne Donc dans le jeu de base, on va rajouter ces 3 cartes là Qui vont représenter de la lave qui va sortir du volcan qui est au milieu ici Donc ça je vais l'ajouter aux cartes de base Et je vais aussi bien sûr ajouter au hasard un monstre et un héros Ce qu'on avait dans cartographeur héros Donc là, hop, on va essayer de bien mélanger Et on va commencer la partie Je ne vous explique pas forcément les règles Parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus Et que vous allez voir, en jouant, ça vient naturellement Hop, je mélange bien comme il faut Parce que j'ai mis les 3 cartes de volcan en même temps Donc on va faire 1, 2, 3 Comme ça, on va essayer de les mélanger un petit peu Hop, parce que je ne veux pas me retrouver Avec les 3 volcans d'affilé Donc ça c'est fait Ça c'est fait On mélange les deux ensemble Tac, 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 tac Et ça, voilà Et on est parti Alors, important, il nous faut les crayons Donc il me faut du bleu, du vert, du jaune, du rouge Il roule rouge Du violet pour le monstre Du noir J'ai un problème Ah, il est là mon rouge Ok Le noir, le noir ça sera pour la lave on va dire Est-ce que j'en ai d'autres ? Non, je pense que ce sera tout Ok, bon, c'est parti Donc, première saison On va jusqu'à 8 au niveau des cartes ici Donc on commence par du vert Soit ça, soit ça Moi je vais prendre plutôt celui-là Ok, je défaut sur le côté Alors, on va Hop, voilà Et on va prendre du coup une petite pièce Donc ça c'était le premier Ensuite, deuxième Un Et là c'était un aussi Donc ça fait deux Là c'est du bleu Tac, tac Ça Ou ça Hum Bah écoutez On va plutôt prendre ça Comme ça On finit ça On finit ça Et du coup là je vais pouvoir prendre une pièce Parce que j'ai fait cette forme-là Et une seconde pièce Parce que j'ai entouré la montagne Hop Un Et deux Donc on n'est qu'à 2 sur 8 là Hop, c'est parti Donc cette couleur, cette couleur Pour cette forme Et bien, allons-y J'aurais bien voulu entourer Commencer à entourer ça Mais ça ferait 2, 3, 2 Donc non Hum C'est pas en ligne Donc il faudrait que je mette 2 ici Je réfléchis, je réfléchis Bon, tant pis Donc on va faire ça Voilà Bon, c'est pas le top du top Mais au moins On aura des points Donc là on en est à 4 4 sur 8 5 Ah Du coup Du coup Il va falloir faire Une ligne de 3 Avec du noir C'est de la lave Euh Qu'est-ce qui m'arrange Moi Une ligne de 3 Une colonne de 3 1 2 Et 3 Du rouge Du rouge Et juste après Donc là on va prendre ça Par contre On va prendre ça Qu'on va mettre Ici Voilà Donc là on en est à combien ? Je vois, je vous compte 1 3 4 5 5 5 sur 8 Du jaune 2 comme ça Ou un truc comme ça Hum Ecoutez, on va faire Tout simple Hop On va combler les trous Là Et là Oh, je sais pas si c'est forcément Très malin Parce que là ça fait une grande ligne Ça va être compliqué Hum Tant pis C'est fait, c'est fait Donc Une petite pièce Tac Et voilà 1 2 3 4 5 6 6 6 Sur 8 Ah bah voilà C'est la dernière carte Une croix Soit en rouge Soit en bleu Sachant que là Par exemple Comme il y a le Il y a le volcan On peut pas Colorier dessus Tac Tac Là c'est 3 Là c'est 3 Là c'est 2 Là si je mettais 1 ici Ça ferait 3 3 3 3 Ça ferait 1 2 3 4 Ça ferait 4 Alors que là Ça ferait 1 2 3 4 5 6 7 8 Alors que là J'ai 1 2 3 4 5 6 Non donc c'est plus intéressant de le faire Ok C'est parti Et là Et là on va compter les points Donc objectif A On en a 1 2 3 4 4 x 4 16 Je sais pas si vous voyez Si vous voyez les points ici Ok Ensuite Les rouges Donc on avait dit 1 2 3 4 5 6 On a pas une monstre Donc là c'est 0 Et là j'en suis fait à 4 Donc ça fait 26 26 pour le premier tour Donc là On reprend Les cartes Hop On ajoute Un monstre Et un héros On remélange tout ça Et c'est reparti Donc maintenant On va plus s'intéresser Au rouge Et au bleu jaune De préférence Ok C'est parti Donc ça je le remets là Alors Et là on va jusqu'à 7 Donc là 2 Ok Je n'ai pas énormément de choix En fait Je n'ai même pas trop le choix Je ne peux pas faire ce que je veux C'est très embêtant C'est pas du tout intéressant Ce que je vais faire Alors est-ce que Au niveau des jaunes Non On va faire ça Comme ça Il n'y a qu'une ligne Et qu'une colonne C'est pas forcément Très intéressant En plus on fait un trou Ici Mais c'est pas grave Hop Ok Alors On va plutôt prendre D'ailleurs du bleu Voilà Donc ça fait 4 là Si je ne me trompe pas 4 sur 7 4 sur 7 De la lave encore 2 petits carrés de lave 2 petits carrés de lave 2 petits carrés de lave Bah écoutez On va Continuer à entourer le volcan Donc c'est pas loin 1 et 2 Hop Donc cette forme là Comme ça Comme ça Ok Alors Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Bon Je pense qu'on va faire Même si c'est pas forcément intéressant Donc on va faire ça Plutôt comme ça Bon Écoutez On va faire 10 trous C'est pas grave Tac Voilà Et je vais faire Une petite pièce Du coup Hop On en est à combien 1 3 5 5 sur 7 C'est peut-être la dernière carte Non C'est un monstre Ici En partant vers là Un carré Voilà Le carré Il va là Voilà Bon Ça m'arrange pas forcément Plus qu'une carte Je pense Ah non Encore de la lave Si C'est la dernière carte Je crois Donc soit 2 Petits Soit Un plus grand Avec une Une petite pièce Une petite pièce Une petite pièce Je pense qu'on va faire Deux petits On va faire deux petits Parce que Là On a un tout Et là On a un tout Donc là On reprend On a combien 1 Ça il faut que j'enlève 3 5 6 Ah non Donc on n'est pas la dernière carte On doit être jusqu'à 7 Ok 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 Donc Donc là c'est bon Là il nous en manque 1 2 3 Là il nous en manque 3 Et là il nous en manque 2 C'est terrible Ce que je fais Mais c'est pas grave Hop Voilà 1 2 4 6 7 Ok Fin Deux manches Donc on va compter Ici Donc on a 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 C'est pas beaucoup Ensuite Cet objectif là On a Celui là Celui là Donc ça fait 8 Alors je vérifie juste Parce que normalement je les connais par coeur Mais je vais vérifier Ouais je crois que c'est 4 Ensuite J'ai combien de pièces ? J'ai 5 pièces Et pour le monstre J'ai Moins 3 1 2 3 8 Et 8 16 21 20 18 18 On remet tout On reprend Un monstre Et Un héros On remélange tout ça Donc Là c'est Ça Et ça Attends vous dire que Je ne vais pas avoir Beaucoup de points Tout simplement Parce que là On voit C'est un grand trait Comme ça Mais j'ai pas de De carte Qui fait simplement Un truc comme ça Donc on va voir c'est parti c'est mélangé oh to care alors réfléchis réfléchis je ne sais même pas quelle couleur mettre bon ce n'est pas prévu mais on va mettre ici du bleu voilà je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix jaune là 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 il faut au milieu ouais mais là il est au milieu là là ça voudrait dire potentiellement que celui-là est foutu bon c'est pas grave on va faire ça alors on va faire un jaune ici un jaune là et une petite pièce un jaune je réfléchis j'ai réfléchi celui-là c'est bon 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 ouais donc il faut mettre le jaune par là un thé un thé un thé voilà tac c'est parti on en est à combien ? à 3 sur 7 5 sur 7 5 sur 7 alors alors tac 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 je pense que je vais faire ça en vert du coup tac donc j'ai au moins une ligne là ouais j'ai au moins une ligne c'est bien le bleu là c'est pas sympa donc attendez là il y en a 2 donc là il y en a 1 1 c'est bon là il y en a 2 2 c'est bon là il en manque 1 non là attendez je suis désolée là il y en a 1 1 là il y en a qu'un là il y en a 2 2 ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon donc il faudra plutôt essayer de faire ça là 3 3 et là ça serait 2 au lieu de 1 ok on va essayer de faire ça en bleu donc 3 voilà c'est déjà ça 2 fées je crois qu'on a 7 2 4 6 7 ok toujours pas de monstre cette partie est plutôt tranquille on l'aura peut-être au dernier tour donc combien on a de colonnes alors on en a donc on a dit 1 2 3 4 5 donc ça fait 20 points ensuite combien on a de lignes ou de colonnes terminées on en a une là c'est tout donc je crois que c'était 7 c'est 7 ou 10 je crois que c'est 7 on va dire que c'est 7 là j'ai plus que 2 points négatifs et là j'ai 1,2,3,4,5,6 donc et là du coup on remet tout même le volcan il nous a pas trop embêté dernière carte on a pas eu de de héros non plus on a pas eu beaucoup de lave on a pas eu beaucoup de méchants ça va peut-être arriver maintenant mais bon on mélange j'en mélange hop mes cartes sont pas slivées ce qui est bien dommage il faudrait que je les slive j'adore sliver les cartes en plus hop ça me détend de sliver les cartes mais hop voilà allez dernier tour on est parti ah bah un héros très bien alors où est-ce que tu peux boucher des trous mon cher héros si tu es des méchants je m'en fiche un petit peu ici ok tu vas te mettre là hop mais bon tu tues des méchants autour de toi mais il n'y a pas de méchants donc on s'en fiche donc comme ça au moins ces deux lignes là sont complètes il manquerait cette colonne là qui est bientôt finie ouais on va voir les héros là il faudrait qu'ils viennent pour combler les trous ok 3 alors le héros il dégage donc 3 de lave 3 de lave 3 de lave ok plus intéressant ce serait 1 2 3 comme ça ça va compléter cette colonne là c'est pas mal ok ok très clairement là c'est cet objectif là et celui là pour faire du vert on va 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 faire du vert comme ça tac c'est parti le bleu on s'affiche en soi donc est-ce que là il y a un moyen de combler les trous est-ce qu'il y a un moyen de combler il y aurait potentiellement la possibilité de combler le trou là parce que l'objectif ça serait de finir cette colonne là là il y a trop de trous ça n'a pas été possible on va essayer de finir par là je pense ouais il y a ça aussi il faut le finir bientôt ça on va faire ça on va faire plutôt une grosse forme on va pas prendre de pièces et on va essayer quoique quoique de toute façon c'est ça qu'on veut fermer ah on va peut-être faire plutôt ça d'ailleurs ouais donc en fait on va prendre ça et du coup on va prendre une pièce alors là on va aller jusqu'à 6 donc là on en était à combien à 3 3 sur 6 allez il faut qu'on finisse là ah 1 soldat enfin 1 et 1 le héros alors il pourrait finir ici il pourrait se mettre là potentiellement là j'assure mais peut-être que je peux avoir une forme qui peut rentrer par là quand même alors que là ouais on va le mettre là-haut le héros voilà voilà donc on est que 3 sur 6 voilà 5 sur 6 donc ça ça va rentrer là et après il faudra que j'essaye de finir là ok on va faire ça alors on va prendre du bleu de toute façon bleu rouge c'est pareil et ensuite dernière carte un carré je ne peux pas mettre de carré je ne peux pas mettre de carré je ne peux pas mettre de carré alors je regarde je peux mettre des carrés nulle part donc on ne peut cocher qu'une seule case du coup ça ne m'arrange pas parce que là ça ne va pas finir attendez là il manque cette case cette case là il manque 1, 2, 3 là 1, 2, 3 bon bah écoutez tant pis c'est dommage on va remplir ici hop moi j'aurais pu finir là pour cocher bon c'est pas là je ne suis pas à une pièce près ok bon alors du coup combien on a de lignes et de colonnes alors on en a une non 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 2 3 3 fois 7 21 ensuite combien on a de lignes à 3 donc c'est là 1 2 3 4 5 6 6 je vais peut-être tuer c'est pas grave donc 6 ça fait 24 là on a moins 2 parce que on ne s'est pas occupé du monstre moi c'est à côté 24 24 c'est là les pièces 3 6 7 donc 21 et 24 ça fait 45 52 moins 2 ça fait 50 ça fait 50 donc là on va pouvoir faire le total alors attendez il faut que je vois de plus près parce que sinon donc 1 ça fait 7 ça fait donc ça fait 5 je retiens 1 5 je retiens 1 5 6 7 8 9 10 11 12 ça ferait 123 je crois non 125 je crois que c'est 125 125 c'est un très bon score je pense c'est c'est bien donc voilà pour l'exemple bon là le 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 volcan a pas beaucoup craché mais ah bah voyez ils arrivaient après en fait les trucs tac 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 un volcan ah bah les volcans sont à la fin donc voilà un petit exemple pour cette map là et du coup je vais vous proposer de faire un autre exemple avec cette fois-ci cette map là on va remplacer cet objectif par un des objectifs qui vont avec cette map là tac 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 que je me souvienne que je me souvienne ce qu'on va faire on va prendre un truc plutôt simple je crois pour que j'ai pas trop à me pencher parce qu'en fait là par exemple cet objectif là il est bien mais il faut que je me penche pour voir les ruines donc on va pas prendre celui-là et celui-ci on va pas le prendre non plus on va commencer simplement il faut faire des lignes et des colonnes complètes en dessous de la terre donc voilà on va commencer avec ça je vais juste du coup enlever des volcans parce qu'on s'en sert plus tac tac volcans tac monstre monstre héros monstre héros 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 et monstre voilà donc j'enlève ces cartes qui ne servent plus à rien pour l'instant on remélange les héros que je vais mettre sur le côté tac on mélange les monstres qu'on va mettre aussi sur le côté je remélange les cartes on va prendre donc un monstre un héros qu'on va remélanger et on est reparti tout simplement donc je vais pas changer l'ordre des hop des objectifs c'est pas très grave hop voilà c'est parti tac ah oui j'ai pas expliqué pardon mais quand on part en fait pour dessiner dans cette map là il faut partir de la porte et ensuite il faut faire un chemin il faut que ça soit toujours adjacent on va dire à la porte il faut que ça fasse un chemin et qu'après on peut remplir au fur et à mesure vous allez voir donc là bon ben là très classique on va faire alors ce que j'aime un peu moins sur cette map là c'est que les traits sont beaucoup moins nets donc je vois beaucoup moins bien donc c'est beaucoup plus bien pour moi donc voilà hop donc ça c'était premier deuxième ok donc ça on va le faire mais il faut que ça soit adjacent donc j'aurais pas pu le faire ici ou là etc donc ça c'est fait ah un monstre ça commence lui il va en haut donc il va se mettre là voilà ensuite ce symbole là on va prendre ça je pense oui 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 on va faire ça on va faire ça tout va bien pour l'instant tout se touche et on en est à 1,2,3,4 4 sur 8 on va faire ça maintenant alors je réfléchis est-ce qu'on ne ferait pas un truc comme ça ça fait des trous quand même mais non parce que là ça fait beaucoup trop moi je veux faire du 3 du coup plutôt une comme ça ça ferait 1,2,3 ouais ouais c'est pas mal les traits ne sont pas évidents pour moi donc je fais les formes un peu comme je le perçois ah encore du vert alors attendez ça fait combien là 2,4 5,6 donc ça c'est la dernière carte 7,8 et bien c'est bien ça ça me plaît bien ça me plaît bien ça va faire des trous mais ça me plaît bien donc là on en manque 2 et 1 là voilà donc combien on a 1,2,3 1,2,3 4,5 ça fait 1 et là ça ferait 1,2,3 4,5,6 le monstre 1,2,3 et on a que 1 pièce 27 moins 3 24 si je ne me trompe pas donc là hop on reprend les cartes et on rajoute un monstre et un héros donc maintenant c'est les rouges les bleus et les jaunes qui nous intéressent donc là on va abandonner un peu l'hiver pour se concentrer sur le reste je mélange je mélange hop ça y est ok alors du rouge ok on va faire un grand truc très clairement on va faire un truc comme ça voilà ensuite du bleu ok du bleu alors soit ça soit ça moi je comblerai bien les trous du coup moi je ferai bien ça et comme ça je prends une pièce ok ensuite ah un héros un héros le héros j'ai pas besoin de quitter du grand monde pour l'instant j'ai besoin qu'il comble les trous donc il faut combler les trous je pense que je vais le mettre là je vais le mettre là ouais t'as raison alors donc là hop je dessine un héros comme tout autour de toute façon c'est du vert il sert pas à grand chose mais c'est pas grave alors attendez je le mets de côté tac du vert ou du jaune non donc ce sera du jaune c'est sûr tac 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 non alors il va faire ça et ça on en est à combien 2 3 4 4 sur 7 oh non encore un monstre là où celui-là en haut là ok hop là alors on peut toujours avoir du coup il loge il me fait un trou là c'est pas cool mais bon c'est comme ça ah un carré un carré un carré un carré bleu ou un carré jaune ça fait 2 4 5 6 un carré bleu ou un carré jaune là j'ai 1 là j'ai 1 là j'ai 1 et 0 donc on va pas le mettre avec les autres on va le mettre on va le mettre où on va le mettre là comme ça on va entourer on va faire du bleu et du coup je gagne une petite pièce dernière carte je pense joker j'aurais du le mettre là en fait attendez là il m'aurait plus servi en fait tant pis je l'ai fait serré donc du coup un joker donc joker il y aura encore une carte après est-ce que je mettrais pas un bleu ici donc soit je mets un bleu ici enfin quelque part par là soit il y a cette case là qui me gêne ouais je vais mettre un bleu plutôt ici hop et dernière cette fois-ci voilà ça fait 8 ah j'aurais dû mettre jaune ok rouge est-ce que ça m'arrange de mettre du rouge 1,2,3 ça serait complet ouais parce que son bleu ça ne me rapporte rien ouais on va faire ça hop là hop là donc 1,2,3 et 1 ok fin du tour alors là on va compter les rouges donc au niveau des lignes 1,2,3,4,5,6,7 au niveau des colonnes 8,9,10,11 donc ça fait 11 points je pense si je compte bien là c'est 3 pièces le monstre du coup 2 et cet objectif là donc 1,1 donc 1,1 donc il n'y a que 2 endroits ouais donc ça fait 8 donc alors attendez il faut que j'arrive à me rapprocher parce que là donc 19,20 20 ça me fait 20 20 pile poil voilà donc maintenant on va s'intéresser à ça et ça donc là on a déjà une ligne finie 2 lignes finies 1 colonne finie donc il faut essayer de il faut essayer de rappeler un maximum alors on rajoute ça et ça on mélange on mélange voilà ça y va et c'est parti ok alors on va essayer de combler les trous combler les trous combler les trous j'aimerais bien gagner des des pièces quand même donc est-ce que je ne ferais pas ça ça ouais on va faire ça allez bleu ah non parce que là oui non ça ferait sinon 2 et 1 il faudrait que je mette du jaune ailleurs euh non on ne va pas faire ça on ne va pas faire ça euh on va faire non là il y aura un trou ah oui mais celle-là elle n'est pas finie euh vous savez quoi on va faire ça et ça voilà là il y a un trou mais c'est pas grave hop au moins on a deux lignes de fini ok 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 donc là on va mettre du rouge est-ce que ce ne serait pas un rangeant de mettre un maximum de trucs là ça serait non c'est pas possible hum là je pourrais peut-être finir ça euh non cette ligne-là il manquerait 3 ici ça il manquerait 2 ici je pense que c'est plus intéressant de faire un gros truc alors attendez parce que c'est pas pratique alors euh moi je voudrais essayer de finir cette ligne-là ah non il y a même cette colonne-là donc en fait on va faire tac 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 non ça marche pas mais attendez donc attendez tac tac donc non ça passe pas ça passe à côté je pense donc attendez on efface je suis pas sûre je suis pas sûre que ça passe à côté donc tac tac non ça passe pas à côté non plus alors attendez on va faire un truc tout simple je pense en fait ouais on va faire un truc tout simple en fait on va faire juste ça comme ça on est sûr que celle-là elle est finie et on prend une pièce tac on en est à combien 2 2 sur 7 2 sur 7 ok qu'est-ce que ça serait pas intéressant de finir ici pas forcément ah oui puisqu'il me reste ça aussi donc là non le vert le vert on va essayer plutôt de faire ça correctement de toute façon c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon c'est là où il faudra mettre 2 et 1 bon c'est très mal pour l'arrière donc je sais pas trop mais on va faire ça comme ça on va prendre une pièce ensuite un héros voilà alors est-ce qu'on peut boucher un trou donc là c'est bon là c'est bon là c'est bon là il y a un trou 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 tac 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 ici voilà ok donc je la mets de côté hop alors ça donc on va faire là on est à ça et ça j'oublie 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 là il y en a deux là il y en a rien d'autre là c'est pas la même chose ok 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 on est à combien deux trois quatre cinq encore une donc du vert ou du rouge ça sera très clairement du vert très clairement du vert qu'on va mettre quelque part le seul endroit où je peux la mettre c'est là de toute façon donc c'est pas grave tant pis au moins on essaye de finir des lignes et des colonnes on va voir ouais il faut absolument que je mette des trucs là alors si je reprends deux quatre cinq six sept on a terminé donc ça et ça alors on a une colonne deux colonnes trois colonnes trois colonnes donc ça fait trois colonnes ça fait douze points ensuite ici on a une ligne deux lignes deux lignes deux lignes deux lignes trois colonnes quatre colonnes cinq colonnes six colonnes six colonnes six colonnes attendez un deux trois quatre cinq six sept sept fois je n'arrive pas à lire je n'arrive pas à lire donc je suis un peu embêtée c'est soit 10 soit 7 je pense bon je ne sais pas trop quoi faire en fait je vais prendre mon téléphone je vais essayer de trouver mon téléphone pour essayer de zoomer parce que là je suis un peu embêtée sauf que je ne trouve pas ah il est là mon téléphone hop hop voilà alors 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 hop on va zoomer ah c'est 8 bon voilà c'était pas c'était pas 7 ou 10 c'était 8 donc ça fait 56 points ça fait 56 points ici 56 j'ai 5 ici et là il y a un espace donc 1 2 est-ce que j'avais compté tout à l'heure ici je ne sais plus tant pis donc voilà on va prendre la calculette parce que j'ai fait des gros scores alors c'est quoi déjà c'est 12 plus 56 plus 5 moins 2 71 et c'est parti maintenant dernier tour donc on reprend tout hop on rajoute le dernier monstre le dernier héros on mélange et maintenant ce sera ça et ça alors moi je suis toujours partie vers le bas mais on aurait bien pu partir à partir de la porte vers le haut c'est juste moi qui décidait de rester plutôt vers le bas pour gagner un maximum de points mais il faut que j'arrive à mettre de ce côté là les derniers éléments sinon je vais devoir les monter alors on y va hop première carte 2 je vais mettre une étoile bah là par exemple typiquement typiquement je ne peux pas mettre mon étoile enfin enfin mon étoile ma croix donc on va mettre une croix au dessus en partant de la porte hop voilà donc ensuite donc ça ça fait 4 donc là 3 et 1 comme ça alors bon bleu ou rouge on s'en fiche donc là ça me permettrait de finir ça pas 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 est-ce que ça me ferait finir voilà tac tac voilà je vais faire ça voilà ensuite donc là on en est déjà à 4 sur 6 ah un monstre il va où celui-là il va dans ce coin-là il faut que ce soit 3 il va dans quel sens non après il va par là 3 bah là bah là bah là bah là bah là bah là ça me fait des points au moins donc 1 2 3 hop donc on a toujours à 4 sur 6 et voilà 6 sur 6 donc on va on va on va on va bah on va on va on va faire ça tac et tac voilà et c'est terminé et on va finir de compter on va finir de compter donc combien on a de lignes et de colonnes alors je vais prendre près de moi parce que je vous avoue que donc 1 2 3 4 5 5 5 lignes donc une colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes 5 colonnes donc ça fait 80 80 combien on a de lignes avec au moins 3 verts ça c'est pas je vais m'arranger 1 non 1 2 3 4 5 6 7 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 8 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 9 8 8 8 8 8 8 donc ça me fait combien de fonds ça ? ça me fait du donc 80 108 109 110 110 plus 71 on va compter 110 plus 71 plus 20 plus 24 ça fait 225 225 je crois que j'ai jamais fait un score comme ça 225 bon alors pourquoi j'ai un score aussi important sur cette map c'est qu'en fait elle est plus petite comme elle est plus petite on est obligé de tout serrer et forcément le nombre de lignes du coup qui est complète est forcément plus important que dans une map normale avec les lignes là en plus parce que on est obligé de tout regrouper donc c'est pour ça que c'est quand même un objectif assez simple parce que c'est pas des lignes avec les montagnes c'est vraiment juste des lignes et des colonnes complètes en dessous de la terre donc ça ça rapporte beaucoup de points des autres ça rapporte je pense des points classiques comme comme j'ai pu le faire par exemple ici mais c'est vraiment cet objectif là ça se voit j'ai gagné 110 points et 70 points grâce à grâce à cet objectif là avec ça et avec ça donc c'est vraiment ça qui fait beaucoup de points mais voilà je suis plutôt satisfaite de moi j'ai fait deux bonnes parties j'espère que ça vous a plu que ça vous donne envie d'y jouer encore une fois comme j'ai dit je choisis plus ou moins selon mon humeur etc mes objectifs et je les classe dans l'ordre que je veux mais c'est vrai que des fois je les prends au hasard et je les mets un petit peu au hasard dans l'ordre mais là j'avais pas envie de faire ça j'avais envie de vous montrer comment on joue et d'en profiter aussi sans avoir trop à me rapprocher de la map donc voilà j'espère que ça vous a plu moi en tout cas c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui me détend beaucoup on se retrouve très très vite pour de nouveaux jeux de société à bientôt sur la chaîne bye bye